... C'est l'appel des marins, lancé depuis les hauteurs du Morne-Gommier. Tous les pêcheurs de la baie du Marin, de Rivière-Pilote et même de Sainte-Luce devraient l'entendre, comme aux bons yeux temps. Mon père, il faisait à 4h du matin, il se lève, il faisait des sons, il donnait le son du départ, donc ça va loin. Et quelqu'un qui entend le son, qui dans la campagne, il descend vers la mer pour savoir s'il va prendre du poisson. La conque de Lambie a rythmé la vie en mer, la vie dans les champs. Elle a célébré la vie, elle est aussi un hymne à la mort. Une tradition qui s'est perdue au fil du temps. La modernité, les moteurs puis les portables ont eu raison de son utilité. Jeter à la mer, oublier dans les profondeurs longtemps, aujourd'hui la conque est réhabilitée au cœur de la tradition grâce à ses musiciens. Wataboui a su lui redonner un véritable souffle de vie. On s'est rendu compte qu'accompagné de percussions, de sons de flûte des mornes et de ce sens rythmique nécessaire pour jouer de la conque, qu'on pouvait faire de très belles choses. Alors ça nous a permis à ce moment-là de commencer à nous projeter un petit peu hors, je dirais, de cet aspect qui est, je dirais, l'héritage et la tradition. Et on a commencé en fait à faire des choses un petit peu plus modernes. C'est là tout le génie de Wataboui, un savant dosage d'héritage, de modernité et de création. Cet instrument est un bois ronflé, toujours au pied de son maître, mariage subtil avec le son des conques. Il a donné naissance à un style musical unique et plein de charme. Moi, je pense qu'avec la conque, nous sommes en train de revisiter, d'une certaine manière, en termes d'expression sonore, de revisiter un certain nombre de choses que nous avions perdues. Si Wataboui devait avoir une devise, ça serait sans doute celle écrite par Aimé Césaire. Elle hurlait, je cite, « Vous n'avez pas le droit de laisser couper le chemin de la transmission. »